C'est un ballet sur lequel nous travaillons depuis presque trois ans. C'est une idée de Brigitte Lefebvre. Christian Lacroix, qui est un homme merveilleux, a tout de suite été passionné. Il apparaît dans une espèce de goût de la beauté, de goût du luxe, de goût de la couleur. Christian Lacroix, c'est notre famille. Mon rêve d'enfant, c'était la machine à remonter le temps. J'ai l'impression que je suis le costumier de 1866 qui fait la production pour la première fois. Avec le faste du 19e siècle, c'est ça que j'aime. Swarovski, la source, c'était vraiment une bonne alchimie. Tout ce qui est irisé et qui prolonge la couleur. Il y a la magie de la lumière et la magie du théâtre. On fait 130 costumes sur l'ensemble de la production. Pour moi, c'est un rôle important parce qu'il accompagne vraiment le danseur. Il doit l'accompagner et ne pas le gêner, ne pas l'entraver. Parfois le rassurer, parfois l'aider à se construire un personnage. C'est essentiellement ça. Ça, c'est très important. Ici, ce matin, on a pris beaucoup de temps, par exemple, avec Isabelle, parce qu'elle a un caractère très particulier et que c'est une fille qui a une forte personnalité. Et moi, je tiens à ce qu'elle se sente bien non seulement dans le costume, mais aussi dans le personnage, que je l'aide à être ce personnage-là. Que le chorégraphe soit content de ses costumes, que le costumier soit content de ce qui a été réalisé, et les danseurs heureux. Et voilà, à partir de là, on est très heureux, nous aussi. Quand j'ai été couturier, je pense ne jamais avoir été un couturier classique. Par contre, j'ai toujours travaillé à partir de l'histoire du spectacle, de l'histoire du costume. Je crois que j'ai fait une couture qui était déjà très chorégraphique ou une couture qui était déjà très opératique, une mode qui était très théâtrale. On a des merveilleux costumes. Je pense que sincèrement, tout ce qu'on va avoir, que ce soit sur la tête, autour du cou, partout en fait, on va scintiller de mille feux. C'est assez exceptionnel qu'on ait autant de bijoux, tous les beaux cristaux complètement baroques. Moi, je suis très heureux d'avoir à ma disposition toutes ces choses qui permettent justement d'amplifier le côté onirique, magique, légende. Et là, c'était comme un enfant dans une pâtisserie, on prend tout. La source de la lumière, c'est la source de la beauté, c'est la source de la vérité. On peut avec le mot source, tout peut être dit. Chez Swarovski, c'est ça, c'est une tradition formidable du cristal, qui a ses racines dans la tradition du passé, mais qui cherche toujours à innover pour être efficace dans le futur. C'est un plaisir d'arriver en scène très bientôt et de le montrer au public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada